Tu aimerais comprendre comment fonctionnent les bannières sur Tower of Fantasy, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative sur les différentes bannières du jeu Tower of Fantasy. Je vais toutes vous les présenter et on va essayer de les comprendre ensemble. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions, des lignes, de quêtes cachées, succès caché, des routes de farm optimisées et des guides en tout genre sur Genshin Impact et dorénamment Tower of Fantasy. On va commencer cette vidéo par définir ce qui est TOF, Tower of Fantasy. C'est un gacha, tout comme Genshin Impact, mais cette fois-ci basé sur les armes. Et qui dit gacha, dit forcément bannières. Ces dernières vous permettront d'avoir des armes, des matrices, l'équivalent des artefacts sur Genshin Impact, des constellations d'armes, l'équivalent des rangs d'armes sur Genshin Impact ou encore des skins de personnages. Avant de continuer sur chacune des bannières, on va parler des raretés, ce que vous allez obtenir lors de vos vœux. On va aller dans armes et donc face à vous, vous allez avoir trois raretés différentes. Tout d'abord, la rareté bleue ou R, l'équivalent d'un 3 étoiles, comme cette épée qui est devant vous. Puis vous aurez également la rareté violette ou encore SR, 4 étoiles, l'équivalent du coup de cet arc juste devant nous. Et pour terminer, le SCR doré, l'équivalent d'un 5 étoiles. Évidemment, on part du plus bas qui est bleu, puis violet et doré, qui est le niveau le plus élevé sur, on va dire, le niveau de rareté d'une arme. Avant de commencer avec l'explication au cas par cas de chacune des bannières, on va voir ensemble avec un point de vue global de chacune des bannières. Donc pour faire des invocations et voir chacune des bannières, vous allez dans commande SP dans le menu principal. Et donc face à vous, va vous apparaître tout simplement chacune des bannières. Vous en avez cinq au total. Normalement, dès le départ, vous aurez arme de choix et renaissance. Puis quand vous serez level 20 sur Tower of Fantasy, vous débloquerez également matrice de choix et reconstruction. Mais ça, pas avant d'être level 20. Donc comme j'ai dit cinq bannières, il y a tout d'abord la bannière permanente avec Pity, qui est celle-ci. Puis la bannière permanente sans Pity, qui est celle-ci. Vous avez également la bannière permanente avec les matrices. Puis la bannière temporaire. Et pour terminer, la bannière temporaire pour les matrices. En plus de chacune de ces bannières, vous aurez également des boutiques correspondantes. Tout d'abord, la boutique d'armes, qui est la boutique pour la permanente. Puis la boutique de matrice, qui est la boutique pour les matrices. Voilà, comme le nom l'indique. Et pour terminer, la boutique en édition, qui est la boutique pour la temporaire, pour les temporaires même, avec le contenu de ces dernières. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble de chacune des bannières et des boutiques, eh bien, on va faire du cas par cas et on va expliquer, eh bien, le fonctionnement de chacune d'elles. On va commencer avec la bannière permanente avec Pity, qui se trouve dans Arme de choix et avec ce fond-là. On ne peut pas la confondre avec l'autre bannière, qui est celle sans Pity, puisque vous avez tout simplement une Pity qui est face à vous. Donc, assez reconnaissable. Pour faire des vœux sur cette bannière, il te faudra des nucléus or, qu'on obtient directement avec, du coup, le jeu, via des quêtes, via des succès, etc. De l'exploration également, bref, il y a plein de façons d'obtenir des nucléus or. Chaque invocation te permettra de progresser dans la Pity jusqu'à 80 vœux d'affilée maximum. Ce qui va t'assurer, au bout de ces 80, au moins un SSR. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un SSR qui est l'équivalent d'un 5 étoiles sur Genshin Impact. Mais cette Pity t'assure également, tous les 10 vœux, au moins un SR ou un SSR. Quand je dis au moins, ça veut dire que vous pouvez très bien faire une multi et obtenir deux SSR et deux SR dans une seule et même multi. Alors, il faudra énormément de chance, mais c'est possible. Ce que la Pity te garantit, c'est en tout cas d'avoir au moins, au minimum, un SR ou un SSR tous les 10 vœux. Contrairement à Genshin Impact, lorsque tu obtiens un 5 étoiles, un SSR, ta Pity ne va pas se reset. C'est-à-dire que lorsque tu obtiens un SSR, ta Pity restera la même. Tu continueras à la faire progresser jusqu'à 80 vœux d'affilée sur cette dernière. Et elle ne retombera pas à zéro lorsque tu obtiendras un SSR au cours de la Pity. Évidemment, quand on aura fait tes 80 vœux d'affilée, elle retombera à ce moment-là précisément à zéro, mais pas avant. Donc ça, c'est un gros gros plus parce que sur une Pity, du coup, de 80 vœux d'affilée, vous êtes sûr d'obtenir au moins un SSR, mais vous pourrez très bien en obtenir 3, 4, 5, suivant votre chance. À savoir que lors de tes 30 premiers vœux, tu obtiendras à coup sûr un SSR. C'est une genre de Pity cachée et à ce jour, c'est la seule sur le jeu. On va dire que c'est comme un petit cadeau de bienvenue de la part des développeurs. Quand tu fais un vœu sur la bannière permanente, tu obtiendras à chaque fois un jeton nommé hors noir. Ce jeton est finalement une monnaie d'échange que tu pourras échanger, bien sûr, dans la boutique d'armes. En l'occurrence, la boutique de la bannière permanente. Un vœu égale un jeton, mais tu pourras en obtenir 2 si et seulement si tu as une arme C6. Je fais rapidement une petite parenthèse sur ce qu'est finalement une arme C6. Donc quand tu es sur le menu principal, tu vas dans Armes. Et là, si je clique par exemple sur l'arc au centre, je peux voir qu'elle a 4 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que cette arme-là est C4. Le petit C au début, ça veut dire Constellation. Comment obtenir ces fameuses constellations et en avoir 6 pour ensuite obtenir 2 jetons, si j'ai de nouveau cet arc-là, dans la permanente ? Et bien tout simplement, lorsque tu as une arme en double, au lieu de l'avoir en double, tu obtiens une constellation. Et en réalité, tu n'obtiens pas indirectement une constellation. Tu obtiens ceci quand tu vas du coup dans Entrepôt, quand tu vas dans l'arme, tu fais Mise à niveau et tu vas dans Progression. Et ici, tu obtiendras du coup ce matériau lorsque tu auras une arme en double. C'est ce matériau précisément qui te permettra ensuite d'augmenter le niveau de constellation de ton arme jusqu'à obtenir une C6. Et si tu as de nouveau l'arme, au lieu d'avoir une C7, une C8, une C9, et bien tu obtiendras un jeton supplémentaire, la monnaie d'échange pour la boutique de la permanente. Petite parenthèse terminée, on revient sur la bannière permanente avec Pity. Et donc si on clique sur la boutique, on peut voir qu'on a certains matériaux. Et ces matériaux-là, en réalité, ce n'est pas vraiment des matériaux, c'est des armes en réalité. Et au bout d'un certain nombre de jetons cumulés, tu pourras acheter des constellations de ces armes. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vous permet d'acheter des constellations d'armes que vous avez déjà obtenues et pas des armes que vous n'avez pas. Donc moi, j'ai obtenu par exemple King, donc j'ai l'arme de King. Et si j'obtiens 120 jetons, je pourrais avoir des constellations de l'arme de King. Enfin du moins une. Donc voilà à quoi servent ces fameux jetons. A savoir que je peux aussi acheter tout simplement des constellations d'armes SR, pas forcément SSR. Ok ? Ces constellations vous permettront d'avoir des armes de plus en plus fortes, bien évidemment. Maintenant que l'explication de la bannière avec Pity est faite, on va passer à la bannière sans Pity. Comme le nom l'indique, eh bien, cette dernière n'a aucune garantie en réalité. Vous pourrez très bien faire un mille voeux sans rien avoir. Alors bon, mille voeux, j'abuse un peu. Il y a des chances quand même que vous ayez quelque chose avant. Mais ce que je dis à part là, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Moi, par exemple, si on regarde le rapport, il y a des moments où j'ai fait 30 voeux. Voilà, 30 voeux sans rien avoir. Par exemple, ici, là, j'ai eu un petit SR, ok ? Et puis là, pendant au moins 20, 30 voeux, je n'ai rien eu. J'ai eu que du R ou du verre, ici. Et puis, au bout de ces 30, 20, peut-être même 40 voeux, j'ai enfin eu un SR de nouveau. Mais donc, ça, il faut bien le comprendre, c'est que cette bannière-là n'a pas de garantie. Et donc, vous pourrez avoir des SR de temps en temps, peut-être même des SSR. Mais rien ne vous garantit de l'avoir, quoi qu'il arrive. Pour faire des invocations, il te faudra, du coup, des nucléus noirs que tu obtiendras en open world la plupart du temps. À savoir que, contrairement à la permanente avec Pity, tu n'obtiendras pas, cette fois-ci, d'or noir pour échanger avec la boutique, d'accord ? Là, tu feras des voeux, ça te rapportera bien juste un voeu, tout simplement, sans accumuler de l'or noir grâce au nucléus noir. Il n'y a pas grand-chose à savoir de plus sur cette bannière. On va passer, du coup, à la prochaine bannière, la bannière des Matrices. En l'occurrence, la bannière permanente des Matrices. Les Matrices, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent des artefacts sur Genshin Impact, mais cette fois-ci, pour les armes et non pour les personnages. Vous faites vos voeux grâce à preuve d'achat que vous obtenez soit au cloteau ou à la boutique. Il y a une Pity deux fois moins élevée que sur la perma pour les armes et, du coup, elle s'élève à 40. C'est la même chose que la perma avec Pity, vous avez des garanties au bout de 10 voeux, quoi qu'il arrive. Et au bout, du coup, de ces 40 voeux sur cette même bannière, vous obtenez, quoi qu'il arrive, un SSR. C'est la même logique, donc je ne vais pas repartir sur des explications développées. Vous avez normalement compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser une question dans les commentaires. Cette fois-ci, un voeu est égal à une puce basique et, comme tout à l'heure, c'est la monnaie d'échange de cette bannière permanente des matrices qui vous permettra ensuite d'échanger dans la boutique directement des boîtes matrices qui vous permettront d'avoir certainement des matrices à l'intérieur, tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça débloquera une matrice aléatoirement ou alors carrément un package, entre guillemets, des 4 matrices qu'on peut disposer sur notre arme. Ça, je n'en sais rien du tout puisque je n'ai jamais fait l'achat. Mais voilà, choisissez l'une des matrices de Meryl, une boîte contenant tous les types de matrices. C'est dit, donc du coup, effectivement, je suis la réponse sous les yeux puisque vous aurez tous les types de matrices de Meryl, par exemple. Moi, par exemple, j'ai eu King, donc ça pourrait potentiellement être intéressant d'aller chercher une boîte de King, de matrices de King afin d'obtenir toutes les matrices de King et donc d'optimiser mon gameplay autour de cette arme pour optimiser ses performances et augmenter ses dégâts, bien évidemment. Au bout de trois pièces accumulées d'une même famille, un peu comme les artefacts finalement de Genshin Impact, vous aurez débloqué un petit passif et en plus de ça, des stats comme de l'attaque, des crit, des PV, de l'endurance, etc. Ça, c'était pour la bannière permanente des matrices. Maintenant, on va passer aux temporaires. Les deux bannières temporaires qui, du coup, sont les suivantes, Renaissance et Reconstruction. Comme le nom l'indique, temporaire, eh bien forcément, c'est à durée limitée. Ici, par exemple, dans 18 jours et 22 heures, eh bien l'arme de Nemesis qui est mise en avant disparaîtra. À savoir que, eh bien, vous aurez 50% de chance de l'obtenir à chaque fois. Ce 50% de chance restera quoi qu'il arrive. Ici, vous n'avez pas de garantie comme sur Genshin Impact où si vous perdez, par exemple, votre 50-50, vous êtes en 100% ensuite. Là, vous êtes continuellement en 50%. Mais la seule chose qui change, c'est que si vous avez assez de jetons, on va en parler un tout petit peu plus tard, eh bien vous pourrez, quoi qu'il arrive, acheter là. Concernant la Pity ou encore l'obtention de SR ou SSR, c'est exactement la même chose que la bannière permanente avec Pity. Donc, on ne reviendra pas dessus. Voilà, un SR tous les 10 vœux, ou SSR tous les 10 vœux, ou encore SSR au bout de 80 vœux. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, je ne développerai pas une nouvelle fois dessus. Sur cette bannière, je vous conseille réellement de bien gérer quand même vos cristaux obscurs, qui est l'équivalent des primogems sur Genshin Impact. Mais quoi qu'il arrive, de les utiliser sur cette bannière temporaire. Évidemment, après, il y aura une certaine gestion à avoir suivant les personnages que vous voulez obtenir. Mais là, vu que c'est la première bannière, j'imagine que tous vos primo, enfin du moins, vos cristaux obscurs vont y passer. Donc, clairement, autant utiliser vos cristaux obscurs directement sur la bannière temporaire. Ça vous permettra du coup d'avancer dans la Pity au fur et à mesure. Pourquoi pas avoir la chance d'avoir l'SSR de mise en avant sur la bannière temporaire. Et si vous n'avez pas le temps de faire les 80 vœux d'affilé et d'être sûr d'avoir au moins un SSR, eh bien, vous aurez au moins avancé dans la Pity et vous serez proche, en tout cas, d'obtenir le prochain SSR ou non. Voilà, puisque vous avez, quoi qu'il arrive, 50% de chance de l'obtenir lors de la prochaine bannière temporaire. Donc, pour faire les vœux, il vous faudra des nucléus rouges. Et ça, eh bien, vous les obtiendrez via directement vos cristaux obscurs. Un vœu est égal à un jeton, cette fois-ci hors de feu. C'est la même chose. Ça vous permettra ensuite d'acheter ici, en fait, tout simplement l'arme du personnage mis en avant. Au bout de 120 jetons obtenus, vous pourrez acheter l'arme. Et du coup, vous avez cette garantie d'avoir l'arme en question. 120 jetons, l'équivalent de 120 vœux ou même moins si vous avez été du moins chanceux, parce que quand même, il faudra au moins avoir la C6. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais vous obtenez une arme que vous avez déjà C6, vous obtiendrez deux jetons. Donc, potentiellement, vous pourrez faire avancer beaucoup plus vite vos jetons et du coup, obtenir beaucoup plus vite également l'arme mis en avant. Encore une fois, je vous le répète, vous aurez constamment 50% de chance d'avoir votre personnage, mais votre pitié ne sera pas remise à zéro lors du changement de la bannière. Par contre, vos jetons, accumulés lors d'une bannière X, ici par exemple celle de Némésis, si par exemple, je ne fais pas de vœux supplémentaires et que j'ai toujours 10 jetons à la fin de cette bannière, ces 10 jetons seront convertis en jetons sur la bannière permanente avec pitié. Donc, je vais retourner ici à zéro sur les jetons et ces 10 là vont bien se transposer directement ici, se convertir en jetons hors noir. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte parce que, eh bien, pour en accumuler 120 vœux, j'ai bien peur qu'il va falloir mettre la main à la poche ou alors avoir économisé un certain temps pour assurer le fait d'obtenir un personnage SSR, du moins son arme. Pour terminer, eh bien, on va parler rapidement de la bannière reconstruction, qui est la bannière temporaire, mais cette fois-ci pour les matrices. Ça mettra en avant les matrices qui seront, du coup, spécifiques à l'arme du personnage mis en avant par la bannière temporaire. Le fonctionnement est le même. Voilà, il n'y a rien qui change, sauf que là, c'est 42 pitié maximum, donc comme sur la matrice de choix. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous aurez besoin ici de coupons spéciaux. Donc, comme pour Renaissance, il serait potentiellement intéressant d'utiliser, si vraiment vous voulez optimiser les dégâts de votre arme, vos cristaux obscurs. Pour chaque vœu effectué, vous obtiendrez des puces de surcadensage, la monnaie d'échange pour la boutique en édition. Voici, ça vous permettra d'avoir certaines matrices pour votre arme de némésie. Ici, bien évidemment, mais ça changera suivant la bannière temporaire mise en avant. Comme vous avez pu le voir, il vous en faudra du coup 80 au total pour obtenir une des matrices. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette vidéo. Si jamais vous avez la moindre question sur les différentes bannières, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je fais rapidement un peu de pub pour le clan Plums Family, qui est du coup mon clan, qu'on a fondé avec différents streamers, Lily Plums, Kent ou encore Nezuko, et moi-même bien évidemment. Donc, si jamais vous avez l'envie de vous investir dans une team, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch. Le lien de cette chaîne sera directement en description. Je découvre en live avec vous, eh bien, Tower of Fantasy. Donc, n'hésitez pas à venir et découvrir ensemble Tower of Fantasy. J'ai également un TikTok. Le lien sera aussi en description. Je vous souhaite une agréable découverte de Tower of Fantasy. Beaucoup de chance dans tes invocations et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !